Musique Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre Trop précieuse pour être perdu. Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 19, verset 10 Car le Fils de l'Homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cela m'est arrivé personnellement. C'est aussi arrivé à mon voisin immédiat. Ça peut même t'arriver à toi. Peux-tu te souvenir d'une fois où tu n'arrivais pas à trouver quelque chose d'important pour toi ? Dans notre histoire d'aujourd'hui, Jésus nous parle d'une femme qui avait perdu un objet précieux. Cela s'est peut-être passé ainsi. Le chaud soleil du matin réchauffait le dos des femmes afférées. Les rires éclataient alors qu'elles se racontaient leurs histoires. La lessive était un dur travail, mais aussi l'occasion d'agréables conversations. Alors que les femmes frottaient et rinçaient, elles avaient toujours quelque chose de neuf à raconter de leur journée. « Avez-vous entendu les histoires que Jésus raconte ? » demanda l'une d'elles. « Elles sont tellement intéressantes ! » dit une autre. « Il comprend comment nous vivons. » Et la discussion allait de l'une à l'autre au sujet des malades guérillers et des paroles aimables que Jésus disait. « Demain, j'espère amener les enfants avec moi pour l'écouter » dit une jeune maman. « Oh, j'aimerais beaucoup t'accompagner » indiqua une autre. Bientôt, plusieurs femmes faisaient des plans pour le lendemain. Un groupe d'enfants joyeux se glissa à côté de leur mère. On pouvait sentir l'excitation dans l'air. Tout le monde s'assit sur l'herbe et Jésus prit la parole. Il parla tout d'abord d'un berger qui avait perdu une brebis et de sa joie de l'avoir retrouvé. Puis Jésus commença à raconter une histoire à laquelle le petit groupe de mamans prêtait une oreille attentive. Jésus leur dit « Il y avait un jour une dame qui avait dix pièces d'argent très spéciales pour elle. C'était sa dot. » Les femmes sourirent. Elles savaient combien ces pièces étaient précieuses. Une dot était un cadeau que le mari donnait à la famille de sa femme avant de se marier. Puis l'argent était donné à l'épouse le jour du mariage. Souvent, elle s'en faisait un bandeau. Les gens le voyaient et comprenaient que son mari l'aimait beaucoup. C'était un trésor très spécial. Jésus poursuivit son histoire. Un jour, la femme perdit une de ses pièces d'argent. Oh non ! Les mamans qui écoutaient pensaient à la pauvre femme de l'histoire. C'était une des choses les plus tragiques qui puisse arriver à une femme. Qu'allait dire son mari ? Que diraient ses amis et ses voisins ? La femme alluma une lampe et se mit à balayer le sol de sa maison, dit Jésus. Elle regarda dans tous les coins. Jésus regardait les visages des gens qui écoutaient son histoire. Ils savaient comment était leur maison. Parce qu'elles n'avaient que de petites fenêtres, voire même pas de fenêtres du tout, ils faisaient sombre à l'intérieur, même en plein jour. Le sol de terre battu était recouvert de paille ou de roseau. Il serait très difficile de retrouver une pièce. Jésus poursuivit. Elle continua de chercher. Elle ne voulait pas abandonner. Sur la table, sous la table, derrière la lourde cruche d'eau, elle chercha et chercha encore. Elle regardait partout. Soudain, elle la vit. « Je l'ai trouvée ! » cria-t-elle en ramassant rapidement la pièce. Se précipitant dehors, elle courut vers ses amis et ses voisines. « Venez ici, nous allons faire la fête ensemble. J'avais perdu une de mes pièces et maintenant je l'ai retrouvée. » Plusieurs personnes dans la foule rirent de soulagement. Jésus rit avec elles et embrassa un enfant assis sur ses genoux. Avec une étincelle dans les yeux, il ajouta « Voilà le genre de fête que les anges font quand Dieu trouve et sauve une personne perdue. » Sous-titrage Société Radio-Canada